... Ah là là, on est suspendus aux lèvres de Donald Trump en ce moment. Il suffit que le président américain fasse part de sa volonté de rencontrer son homologue chinois lors du prochain sommet du G20, ce sera quand même le 28 et 29 juin, pour que les marchés remontent. En même temps, il y a de quoi après la déculottée d'hier, plus forte de l'année pour le Nasdaq Composite, moins 3,41%. Eh bien aujourd'hui, le CAC 40 termine la séance en hausse de 1,5%, mais les 5,341 points. Et puis l'autre Atlantique, Dow Jones et Nasdaq reprennent aussi un peu de poil de la bête gagnant, respectivement 1,05 et 1,17 à 17h40. La star du jour sur le marché français, c'est ST Microelectronics. Lors de sa journée investisseur, le spécialiste des semi-conducteurs a dévoilé des objectifs de moyen terme optimistes, visant notamment un retour de sa marge brute dans la fourchette de 40 à 41% pour une amélioration de sa marge opérationnelle à 17,19%. C'était 14,5% en 2018. L'annonce permet également à Soitech de progresser de 5,5%. Net séance de rebond aussi pour Imeris, devant le toujours très volatile Maison du Monde. Et puis sur le CAC 40, les valeurs du luxe, Kering et LVMH se distinguent. Du côté des bases, cette fois-ci, on commence par le SRD. Ce n'est pas un clap de fin, mais c'est un coup dur pour Europacorp, moins 14,5%. Le studio de production fondé il y a 20 ans par Luc Besson a été mis en procédure de sauvegarde pour 6 mois. Il paye notamment l'échec du film Valérian et la cité des mille planètes, qui devaient pourtant le relancer après trois exercices successifs de pertes sur le SBF 120. Trigano est en marche arrière. Le spécialiste du camping-car a vu son résultat opérationnel courant reculé 3,7% au premier semestre de son exercice. Le premier semestre clos fin février. 100 millions pour le résultat opérationnel courant. Pour une marge en repli de 0,7 point de pourcentage à 8,8%. Des chiffres un peu inférieurs aux attentes. Marche arrière aussi. Pour Renault, le constructeur est pénalisé par Nissan, qui prévoit une nouvelle baisse de ses résultats en 2019-2020, à un plus bas depuis 11 ans, ainsi qu'un recul de ses ventes aux Etats-Unis. Or, PA est également mal orienté. Le groupe annonce le lancement d'une émission d'obligation convertible pour un montant de 500 millions d'euros. Et puis, et si leur Lixotuka repique un petit peu du nez, après son rebond de la veille. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Bonsoir. Sous-titrage ST' 501